25 000 morts chaque jour C'est le nombre de victimes de la faim dans le monde. Le coronavirus, lui, a fait plus de 30 000 décès pour l'instant. Et pourtant, maintenant que la pandémie frappe indistinctement pays riches et pays pauvres, une question est sur toutes les lèvres, va-t-on vers un risque de pénurie alimentaire mondiale ? Cette inquiétude s'est d'abord manifestée dans les supermarchés, où on a tous assisté à des hordes de gens apeurés faisant des stocks en vue du confinement. A tel point que certaines enseignes commerciales, comme Tesco à Londres, ont imposé des rationnements sur des articles. Désormais, plus question d'acheter plus que nécessaire. Si l'agroalimentaire dispose de réserves de nourriture suffisantes jusqu'en juin, c'est bien ce stockage massif de nourriture qui a provoqué des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. En effet, la logistique est le point de friction qui pourrait provoquer une pénurie. Ensuite, ce sont les fermetures de frontières et le confinement qui mettent le système alimentaire dominant en danger. Les agriculteurs ont pour habitude de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, bien souvent exploitée et sous-payée, pour venir faire les récoltes de fruits et légumes dans les champs. Au total, entre l'Italie, l'Allemagne et la France, ce sont 100 000 personnes qui ne pourront pas venir travailler cette année. Car oui, nous vivons dans un monde ultra-mondialisé où aucun pays, ou presque, n'est autosuffisant en nourriture, tout occupé que nous sommes tous à produire pour exporter, à grands coups de traités de libre-échange injustes et écocidaires. Avec la pandémie, nous observons une tendance complètement inverse, le blocage des échanges internationaux. Les Nations Unies ont ainsi lancé l'alerte. Les mesures protectionnistes mises en place par certains États risquent de mettre en danger le marché alimentaire mondial. Le Kazakhstan a ainsi interdit l'exportation du blé, dont il est l'un des principaux fournisseurs au monde, et a imposé des restrictions sur les exportations de sarrasin et de légumes. Même chose pour le Vietnam, 3ème exportateur de riz, et pour la Russie, 1er exportateur de blé. Autre organisme a alerté les autorités, le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dont dépend 87 millions de personnes. Un quai de la fermeture des frontières, l'organisme a commencé à mettre en place des stocks de nourriture pour 3 mois, là où les pays sont le plus menacés, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et au Moyen-Orient. La peur de manquer de nourriture pose de façon aiguë la question de la souveraineté alimentaire de nos territoires. Alors que nous traversons une crise climatique, sociale et maintenant sanitaire sans précédent, il devient vital de tout faire pour développer et maintenir une agriculture locale et respectueuse du vivant. Durant cette période de confinement, il devient alors impératif de prendre le temps de s'interroger sur la résilience alimentaire de son territoire et trouver et soutenir les producteurs locaux près de chez soi. Mais il devient aussi vital de planter, semer et cultiver des potagers, partout où vous le pourrez, qu'ils soient partagés ou familiaux. De leur côté, les Nations Unies se veulent rassurantes tout en invitant les États à la plus grande vigilance. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs de 2007 et 2008, de ne pas transformer cette crise sanitaire en crise alimentaire. Et elle le répète, il y a assez de nourriture pour tout le monde, mais visiblement, il n'y en avait pas assez pour les 25 000 personnes qui mouraient de faim chaque jour, quand tout allait bien.